Allo, vous avez envoyé le devis au client ? Je ne peux pas, patron, je ne suis pas au bureau. Ça, c'était hier. Quand on voulait travailler, il fallait être au travail. Mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, SFR invente le pack Business Entrepreneur. La nouvelle solution tout-en-un, télécom et cloud pour les TPE. Plus besoin d'être au bureau pour travailler. Accès en mobilité à tous vos documents grâce au cloud. Deuxième carte SIM pour votre tablette. Passez au business supérieur avec le pack Business Entrepreneur. Découvrez tous ses avantages au 10-01. Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine. SFR Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous donne rendez-vous au cœur de l'histoire de Versailles. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Évelyne Levers vient de publier chez Fayard le second tome de sa chronique royale. On y revit quelques moments dramatiques. De l'attentat de Damien à l'invasion de Versailles par les émeutiers. J'ai choisi pour ma part de vous raconter les heures terribles de la maladie et de la mort de Louis XV. Mais ensuite, avec Évelyne, évidemment, nous allons revenir sur l'ensemble de ces sujets qui font réagir nos auditeurs. Oui, énormément de messages sur Facebook. D'ailleurs, on continue à réagir sur le Facebook de l'émission tout au long de l'émission. Pour notre retour aux origines, vous répondrez à la question de Camille. Camille voudrait savoir d'où vient le brevet des collèges. Et s'il existe une filiation entre ce brevet et l'antique certificat d'études, on va répondre à la question. À la fin de l'émission. Pour le moment, nous mettons le cap sur Versailles. Parmi tous les trésors d'architecture accumulés à Versailles, il en est un dont on peut dire qu'il surpasse les autres par sa pureté, sa finesse, son inventivité. En un mot, par sa perfection. Et c'est le petit Trianon. Le nom qui reste attaché à cette ravissante demeure est celui de Marie-Antoinette, évidemment. Mais ce qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que le petit Trianon n'a pas été bâti pour elle. Sous Louis XVI, mais conçu sous le règne précédent pour Madame de Pompadour. Celle-ci ayant trépassé avant l'achèvement des travaux, c'est Madame Dubarry, en fin de compte, qui va l'inaugurer et en profiter la première. À l'époque, on appelait ce chef-d'œuvre de Gabriel le petit pavillon. Vous imaginez bien qu'avec le savoir-faire, la grâce qu'on lui connaît, Madame Dubarry avait su faire de cette demeure un véritable paradis. Tout naturellement, c'est là que se trouve le roi vieillissant à la fin d'avril 1774. On est juste au lendemain des fêtes de Pâques, qui sont des fêtes toujours très éprouvantes pour ce monarque qui ne se sent pas en règle avec Dieu. Et donc, à chaque fois qu'il y a de grandes fêtes religieuses, Pâques ou Noël, il est en crise, en quelque sorte. Il est venu se reposer quelques jours à Trianon, dans le giron de sa favorite, histoire de profiter des premières feuilles dans les arbres et des premières fleurs dans les parterres. Quelques personnages de la cour l'accompagnent à Trianon, mais le soir, tout le monde rentre au château, qui est à quelques minutes en voiture, évidemment. Le petit Trianon, comme on va bientôt l'appeler, est trop petit, justement, pour loger les officiers de la suite royale. C'est peu dire que dès son arrivée, le roi a montré les signes d'une grande fatigue. Je vous l'ai dit, une fatigue physique, certes, mais aussi et peut-être surtout une fatigue morale. Il est depuis bien longtemps sujet à des accès de neurasthénie, ce roi. Il a toujours été, comme ça, un peu cyclotimique, avec des moments d'euphorie très courts et puis de longues périodes d'abattement. En arrivant, le monarque ne se sentait pas dans son état habituel, raconte Evelyne Le Vert dans son ouvrage. Un mal de tête lancinant, dénausé et une sensation de fatigue le rendait triste et abattu. Il ne voulut pourtant pas renoncer à ses occupations et ordonna la chasse pour le lendemain. Vous savez que la chasse est un des principaux plaisirs. C'est le dérifatif essentiel de ce roi qui a tellement, tellement chassé partout. Le 27 avril, il se plaint de courbatures, nous dit Jacques de Blauf dans son ouvrage « De quoi sont-ils vraiment morts ? ». Il se plaint aussi de frissons, de violents maux de tête. Qu'importe, le bon air et l'exercice lui font le plus grand bien. Alors le roi se dit qu'une fois à cheval et puis en courant le serre, tout ira mieux. Sauf qu'en vérité, il ne peut pas monter ce jour-là et qu'il va être obligé de suivre la chasse en calèche, comme le faisait son arrière-grand-père Louis XIV, qui lui en avait pris l'habitude. Mais chez Louis XV, c'est très rare. Au retour, encore plus rare, il ne prend pas sa collation. Vous savez, Louis XV est un homme d'habitude qui fait toujours les choses de la même façon. Là, il ne prend pas sa collation. C'est un bon mangeur pourtant. Et à peine rentré, il se met au lit. Alors, pour n'importe qui, après tout, ce ne serait pas vraiment un événement. Mais on a tout de même affaire au roi de France, à l'un des souverains qui domine le monde de l'époque. Au XVIIIe siècle, quand le roi de France s'alite, l'Europe retient son souffle. Louis XV va passer une soirée et une nuit difficiles. Il commence à se plaindre de mots au Rhin. Il est pris d'une forte fièvre. Alors, évidemment, on appelle la faculté. On commence par appeler le premier médecin. Vous savez qu'à la cour, il y a toute une hiérarchie, évidemment, des médecins et des chirurgiens. Le premier médecin s'appelle le monnier. Il conclut à une indigestion. Il conseille le repos. Vous savez, ça, c'est un peu le problème des médecins qui vous connaissent trop bien. Ils vous croient toujours en meilleure santé que vous n'êtes, en vérité. Tout près de là, à Versailles, dans les bureaux ministériels, on essaie de se rassurer. En adoptant le point de vie du premier médecin. Après tout, le roi est souvent pris d'indigestion. Et puis, on sait qu'au lendemain de Pâques, généralement, il ne va pas bien. Seulement, voilà, le matin du 28 avril, ça ne s'arrange pas. Le premier chirurgien, cette fois, la martinière, est appelé à la rescousse. C'est un homme en qui Louis XV a vraiment confiance. Il a son franc-parler, la martinière. Il arrive à 3 heures. Alors, nous dirions, nous, aujourd'hui, à 15 heures. Rappelez-vous ce qu'on disait avant-hier. À l'époque, on est à 3 heures de relevé. On est à la cour. Tout est dans la subtilité des termes. On ne dit jamais les choses ouvertement. Alors, la martinière va faire comprendre au roi que c'est assez grave. Sire, lui dit-il, c'est à Versailles qu'il faut être malade. Réponse du roi, je sens qu'il faut enrayer. Enrayer, c'est un terme qu'emploient les cochers. C'est-à-dire, c'est mettre des raies, c'est-à-dire des barres dans les roues du carrosse sur les cieux pour bloquer la voiture, en fait. Et la martinière répond, sentez plutôt, Sire, qu'il faut dételer. Là, le roi blémit. Il a compris. Lui qui a toujours eu si peur de la maladie et de la mort, et toujours pour la même raison, cette crainte du châtiment divin, voilà donc qu'il est malade. Et très malade. Il rentre au château, dans une grosse berline de la cour. Il est déjà vêtu comme un homme mal en point. Il a passé un grand manteau directement sur sa robe de chambre. Madame Dubarry est là, qu'il observe de côté. Le sourire un peu plus forcé que d'habitude. En vérité, elle est morte d'inquiétude. Elle sait très bien que si le roi va vraiment mal, il va vouloir mettre sa conscience en règle, comme il l'avait fait 30 ans plus tôt à Metz, lors de sa grande maladie, en 1744. Et dans ces conditions, les prêtres vont le contraindre à renvoyer sa maîtresse. Sitôt de retour dans son appartement de Versailles, le roi s'alite. Il n'autorise aucune visite. Il veut se reposer dans la stricte compagnie des médecins et de Madame Dubarry. La nuit suivante, la nuit du 28 au 29 avril, est très difficile. La fièvre augmente, vraiment. Le monnier observe ce qu'on appelle des mouches de Milan, c'est-à-dire des taches sur les tempes. Il va utiliser des sangsues sur la poitrine du roi. Et au petit matin, le monnier et la martinière sont là, tous les deux au chevet, pour saigner sa majesté. Ils sont perplexes. Ils appellent au secours de leur diagnostic un certain nombre d'autres médecins. Tout ce qu'on trouve, Lassonne, qui est le médecin de la Dauphine, Marie-Antoinette. Bordieu, qui est celui de Madame Dubarry. Laurie, qui est un des grands pontes parisiens. Le diagnostic est difficile à établir. En fait, les symptômes font vraiment penser à la variole. A l'époque, on appelle ça la petite vérole. C'est une infection qui est souvent mortelle et dont le seul nom fait froid dans le dos. Parce que le malade, avant de mourir, a le temps de se voir littéralement pourrir. C'est absolument horrible. Le seul espoir des médecins tient dans cette assurance, c'est que Louis XV a déjà eu la variole. En 1728, il avait donc 18 ans à l'époque. Or, lorsqu'un patient a déjà été touché par la maladie, en théorie, on pense qu'il est immunisé. Les médecins prennent donc le parti de rassurer Louis XV. Le roi se faisait prendre le pouls six fois par heure par les 14 médecins et chirurgiens par ordre de protocole. Oui, ce que nous raconte Evelyne Levers, c'est qu'on observe la hiérarchie et l'étiquette jusque dans la façon de soigner le royal patient. À midi, nouvelle saignée et puis une troisième. Et ça, c'est important. Parce qu'au 18e siècle, ça veut dire que ça va vraiment mal. Une troisième saignée, d'ailleurs le roi le dit, troisième saignée, c'est donc une maladie. Il le dit de sa voireau. Quand on dit que Louis XV avait cette voix, quand il hurlait tailleau, tailleau dans les bois, on reconnaissait très bien cette voix. À 8h du soir, on découvre que le visage du roi est parsemé de boutons rougeâtres. Cette fois, pas de doute. La maladie est bien l'avérole. À l'époque, il n'existe pas de remède. Encore moins de vaccins. Génère ne mettra au point ce vaccin que des années plus tard. Question, le roi survivra-t-il ? Et si ce n'est pas le cas, combien de temps va-t-il mettre à mort ? Un extrait de Dardanus sur Europe 1. Et on revient à votre récit, Franck, sur la mort de Louis XV. Alors, ce qui est incroyable pendant cette maladie, il faut imaginer qu'on a transféré le roi de son lit. Alors déjà, il n'est pas dans la grande chambre du roi Louis XIV, la fameuse chambre de l'agonie du grand roi en 1715. Vous savez, il est dans la petite chambre. Enfin, petite, tout est très relatif. On en ferait un très beau salon aujourd'hui. Mais enfin, dans la chambre qui est en retour sur la cour de marbre, à côté du cabinet du conseil, qui est plus facile à chauffer, qui était un peu plus intime pour le roi. Et surtout, on l'a transféré de son lit vers un lit de camp qui est installé entre les deux fenêtres, dans l'enfilade des portes. Ce qui, d'ailleurs, doit être épouvantable du point de vue des courants d'herbe. Mais ce qui permet surtout à la cour de voir le roi en avançant dans le salon du conseil, sans avoir à entrer dans une chambre qui devient dangereuse. Puisque le malade est atteint d'une maladie incroyablement contagieuse. Merci. Parfois, il y a un mot comme ça qui s'en va. Donc, ce qui est étonnant pendant toute cette maladie, c'est l'optimisme des médecins. Ils ont établi le diagnostic, n'est-ce pas ? Et bien, pour les médecins, c'est le côté docteur house, ça. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé de quoi souffre le patient. Tout va bien. Ça n'a pas changé, si je puis dire. C'est assez étonnant de voir qu'ils sont plutôt rassérénés de savoir à quoi ils doivent s'attendre. Il n'empêche que c'est une maladie très grave. Alors, on ne le dit pas au roi dans un premier temps. On lui dit qu'il est atteint d'une fièvre catareuse. La preuve de leur hypocrisie, ce sont les dispositions qui sont tout de même prises par la famille royale. Puisque le jeune dauphin, le petit-fils du roi, est évidemment éloigné de son grand-père. Lui n'a jamais contracté la vérole. Il n'a pas non plus été inoculé. On était dans les tout débuts, les balbutiements de la vaccination. Le roi sera veillé essentiellement par ses filles. La dauphine Marie-Antoinette, elle a été inoculée. Mais on évite de l'approcher trop de son beau-père. C'est le grand-père de son mari, pour être tout à fait exact. La comtesse de Provence, en revanche, elle a déjà contracté la maladie. Alors, évidemment, il faut imaginer les prières dans tout le royaume. Enfin, on connaît tout ça. Pour l'instant, rien n'est encore officiel. On sait néanmoins que la dernière fille du roi, Madame Louise, qui est entrée au Carmel à Saint-Denis, prie nuit et jour avec sa communauté religieuse. Le 1er mai, les membres commencent à montrer de très mauvaises éruptions. « Ah ! » dit le roi, « si je n'avais déjà eu la petite vérole, je croirais bien l'avoir. » Il se doute vraiment de quelque chose. Il est anxieux. La vérité, ce qu'il a même compris, mais qu'il n'ose pas se l'avouer. Le 3 mai, sûrement, dit-il, sûrement, c'est la vérole. Ce ne peut être que la vérole. Il a vu des pustules sur sa main. Il n'est quand même pas idiot. Et puis, il faut savoir que Louis XV a toujours eu ce goût morbide pour les maladies. Il sait très bien, il connaît très bien tout ça. Il a beaucoup parlé toute sa vie avec les médecins. Donc, il sait ce qui l'attend. Et à ce moment-là, il dit à Madame Dubarry, « Madame, si j'avais su ce que je sais maintenant, vous ne seriez point entrée. » Alors, on se dit, c'est gentil, il se soucie pour sa santé. Pas précisément, puisqu'il ajoute, « Je me dois désormais à Dieu et à mon peuple. Il faut que vous vous retiriez. » Et Madame Dubarry va donc quitter Versailles dans les heures qui suivent. Ça paraît étonnant et même un peu irritant, mais les médecins continuent à être relativement optimistes, malgré tout ça. Le 4 mai, ils écrivent dans leur bulletin de santé, je cite, « Il y a eu une légère augmentation de fièvre à minuit, qui a fini à 4 heures du matin par une bonne moiteur. Sa majesté a peu dormi, mais elle a été sans ardeur et sans agitation. Les pourtours du visage et du col sont en supuration. Les urines coulent en grande abondance et de bonne qualité. Les vésicatoires continuent à faire le plus grand effet. » Ils sont plutôt satisfaits, finalement. Le roi tente de se lever, seulement il a de telles pustules aux pieds que ça l'empêche de marcher. Et on voit cette maladie qui s'accentue, évidemment, avec des démangeaisons intenses le 5 mai, cette fièvre qui repend. Et on arrive bientôt au 9e jour. C'est très important, ce 9e jour de maladie, parce qu'à l'époque, au 18e siècle, on a constaté, c'est un peu la tradition, si vous voulez, on a constaté de façon empirique que c'est le jour où soit la maladie évolue, la maladie évolue dans un sens ou dans l'autre, soit d'un seul coup elle s'accentue gravement, soit il y a un début de rémission. Sauf que, dans la nuit du 6 au 7 mai, le roi s'est senti encore plus mal. Il a même réclamé son confesseur, l'abbé Maudou. Il va se confesser pendant 17 minutes, si l'on en croit les nombreux témoins. Le cardinal, sur demande du roi, va publier la confession. « Messieurs, le roi me charge de vous dire qu'il demande à Dieu pardon de l'avoir offensé et du scandale qu'il a donné à son peuple. » Toujours cette mauvaise conscience de Louis XV par rapport à la vie privée qu'il a, par rapport à toutes ses maîtresses. Les maîtresses officielles qu'on connaît, évidemment, mais aussi toutes ces demoiselles du parc aux serres. Que si Dieu lui rend la santé, il s'occupera de faire pénissance. Il avait déjà dit ça en 1744 à Metz. Il s'occupera de faire pénitence du soutien de la religion et du soulagement de son peuple. On peut imaginer que si Louis XV, cette fois, avait véritablement survécu, il serait devenu un roi très bigot. Je trouve que la question ne s'est pas posée, puisque le lendemain matin, pardon, à 7h, il reçoit l'extrême onction. Vous allez dire, cette fois, les médecins ont fait leur deuil. Non, ils ne sont pas vraiment pessimistes. Voilà ce qu'ils écrivent dans leur bulletin du 7 mai. « Le dédoublement de la nuit a été moins fort et moins long que celui de la nuit précédente. » C'est amusant, on a presque l'impression d'entendre des médecins de Molière. Vous savez, il y a eu... Oh, en même temps. Bon, je n'irai pas jusqu'au bout de ma pensée. Il y a eu quelques intervalles de bon sommeil, la supuration étend ses progrès sur tout le corps, tandis que les pustules du visage continuent à se dessécher. Bon, ma foi, tout va bien. Les urines sont bonnes, les vésicatoires vont toujours bien. Quoique l'état du roi n'ait empiré en rien, sa majesté de son propre mouvement a demandé à recevoir les sacrements et les a reçus à 7h. S'ils étaient un peu plus psychologues et s'ils voulaient un peu moins se mentir, tous ces médecins, je pense que cette demande-là aurait dû quand même leur mettre la puce à l'oreille. Le duc de Crouy, du reste, n'est pas du même avis. Il écrit « Il était sans mouvement, la bouche ouverte, comme une tête de mort cuivrée et enflée. » Le roi, désormais, se confesse, écoute la messe chaque matin. C'est une nouveauté, puisque je vous ai dit qu'il était en délicatesse avec la religion depuis maintenant bien longtemps. Le 8 mai, on peut dire que dans tout Versailles, ce n'est plus que l'inquiétude. Tout le monde a compris qu'on est entré en agonie et la seule vraie grande question, c'est de savoir combien tout cela va durer. Vous imaginez aussi quelle fébrilité peut régner dans l'entourage de ceux qui, pour l'instant, ne sont encore que le dauphin et la dauphine et qui, à moins de 20 ans, vont bientôt devenir le roi et la reine de France. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et on vous retrouve Franck et nous assistons aux dernières heures du roi Louis XV. Eh oui, le Louis XV est en train de mourir. Nous sommes en 1774. Je vous ai dit que le 8 mai, tout le monde avait compris. Alors, il faut dire, je sais que certains d'entre vous sont encore à table, je pense à Wendy Bouchard notamment. Je ne vais pas, évidemment, vous donner tous les détails, mais il faut imaginer la puanteur qui peut régner non seulement dans la chambre même du roi, où on essaie, comme on peut, d'aérer, mais également dans les salons contigus, y compris dans le salon du conseil, où se presse une foule néanmoins curieuse. Tous ceux qui ont ce qu'on appelle les grandes et petites entrées sont là, dans le salon, à essayer d'en savoir plus, à interroger les médecins et à parler au premier gentilhomme de la chambre. Le roi, le visage boursouflé, je ne vous parle pas de ces pustules, de la peau qui se désquoiment. Vraiment, cette maladie est atroce. Encore une fois, je ne peux mieux vous dire que c'est une sorte de putréfaction vivante. C'est tout à fait épouvantable, bien entendu. Je passe, tiens, j'avais là un extrait médical, mais je passe dessus, ça n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Je pense que tout le monde aura compris. Alors, c'est le 10 mai que le roi se met vraiment, cette fois, à délirer. Il souffre visiblement beaucoup. D'ailleurs, l'abbé Modou, qui est à ses côtés, le lui demande. Il lui dit, souffrez-vous beaucoup ? Et il répond, ah, ah, beaucoup. À 15h15, la flamme de la chandelle qui avait été placée devant la fenêtre, c'était la tradition, vous savez, pour savoir si le roi est encore en vie, cette flamme est mouchée, elle s'éteint, ce qui veut dire que le roi est mort. Il avait 64 ans. Vive, enfin, on dit que vous connaissez, tout le cérémonial, le chapeau à plumet noir, le roi Louis XV est mort, on change de chapeau, le plumet blanc, vive le roi Louis XVI. Cette mort de Louis XV s'effectue dans des conditions assez lamentables, vous l'aurez compris. Et on peut dire que le corps lui-même est comme escamoté. Du reste, il ne va pas y avoir d'autopsie. Voilà ce qu'expliquent les médecins dans un rapport à l'archevêque de Paris. Le corps du roi est à ce point infect qu'il n'est point question d'en faire l'ouverture et qu'il ne sera donc point dépositaire des entrailles de ce prince. Et oui, normalement, on envoyait les vases canopes, si je puis dire, à l'archevêque. Des témoins ont même dit que deux des chirurgiens qui s'étaient occupés du roi sont morts. Il y a une très grande... Encore une fois, la maladie est très contagieuse. Alors, il y a des mystères autour de la mort de Louis XV ou des curiosités qu'on peut souligner. Je pense notamment à l'observation d'Alexandre Lenoir. Vous savez, Alexandre Lenoir, pendant la Révolution, est cette espèce de collectionneur un peu étrange dont je promets aux auditeurs d'Europe 1 depuis dix ans qu'on va un jour lui consacrer une émission. C'est un peu notre arlésienne à nous, Lenoir. Ça n'est jamais venu pour l'instant. Il est le fondateur du musée des monuments français. Et il dit que, je le cite, « Tout ce qui a été dit sur la mort de Louis XV m'invite à rapporter ce que j'ai vu lors de l'exhumation de son corps au moment de ces profanations des sépultures royales à Saint-Denis en 1793, le 10 octobre exactement. Ce cadavre infecte lors de sa mort en 1772, écrit Lenoir, alors qu'en fait c'était en 1774, mais il est pas à sa près, a été trouvé très conservé et la peau aussi fraîche que s'il venait d'être inhumé. C'est assez étrange, je trouve, comme observation. Louis XV souhaitait que son cœur repose en l'église du Val-de-Grâce, comme les cœurs de la plupart des membres de la famille royale déjà depuis longtemps, depuis Louis XIII. Quant à son corps, évidemment, il reposera en la basilique de Saint-Denis qui est, vous savez, la nécropole des rois de France. Alors, question, de quoi Louis XV est-il mort ? Je pense que là, maintenant, personne ne dira le contraire. Il est évidemment mort de la petite vérole et d'ailleurs, des témoins ont parlé d'une épidémie que l'on a un peu cachée à l'époque. Le duc d'Aumont serait mort de exactement la même épidémie. Également, la fille du roi, Madame Sophie, l'une de ses filles, Madame VIe, qui a contracté une forme plus bénigne de la maladie le 18 mai, exactement. Ce qui veut dire, entre nous, qu'en 1728, le roi n'a donc probablement pas eu la variole. sinon, évidemment, il aurait été immunisé. Alors, revenons à ce qui s'est passé à l'époque. Le 26 octobre 1728, pendant la messe, le roi se sent mal. A l'époque, il va à la messe tous les jours. Il est encore un très bon mari et un très bon père. On l'alite. Le lendemain, des boutons apparaissent, des pustules assez inquiétantes. Immédiatement, on diagnostique la petite vérole. Il va donc garder le lit pendant quatre jours et puis au bout de quatre jours, il est guéri. Vous avouerez que c'est un peu fort quand même. On n'a même pas attendu le fameux neuvième jour. L'un de ces médecins dira « Il n'y a jamais eu de petite vérole plus heureuse que celle du roi. » Et un autre explique « Il n'a point été malade ni eu de fièvre de sorte qu'avec le sommeil et sans aucun remède, il en a réchappé. » Ce qui fait dire aujourd'hui au docteur de Blauve qu'en vérité, Louis XV avait contracté une varicelle. Alors, évidemment, on va ouvrir, comme on le fait toujours, solennellement, le testament du roi devant le Parlement de Paris. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on sait depuis 1959, depuis un article de Jacques Deschemécaires, que Louis XV avait aussi rédigé un testament secret qui est assez passionnant parce que sous un nom, sous couvert d'anonymat, il ne révèle pas son nom, on a remis à un certain maître Jean Delage 565 000 livres destinés à être répartis et à être versés sous forme notamment de rente viagère à six enfants. Agathe Louise de Saint-Antoine, écoutez bien les noms, vous allez voir, Agnès Louise de Montreuil, Agnès Lucie Auguste, Anne-Louise de La Réal, Aphrodite Lucie Auguste, Benoît Louis-le-Duc. Vous voyez un peu les noms, ce sont évidemment les six enfants, enfin six des sept enfants naturels, enfin connus de Louis XV. On ne figure pas Louis-Aimé de Bourbon, donc le fils de Mademoiselle de Romand, mais pour cause, puisque des sommes importantes avaient déjà été versées à sa mère. ce n'est peut-être pas une façon bien bien édifiante de clore un chapitre sur la mort de Louis XV, mais vous avouerez que c'est une façon qui correspond finalement assez bien au type de mort de ce roi qui avait été le bien-aimé, mais qui lorsqu'il est mort ne l'était plus du tout. Bonjour Evelyne Levert. Bonjour Franck Ferrand. On peut dire que les Français n'ont pas tellement pleuré Louis XV et pourtant ils avaient bon cœur et généralement ils pleuraient leur roi, mais le roi Louis XV est parti dans une forme quasiment d'indifférence et Louis XVI et Marie-Antoinette l'ont très vite remplacé dans le cœur des Français. Oui, leur règne avait été trop long et l'histoire de Louis XV et des Français et surtout de Louis XV et des Parisiens c'est une histoire d'amour déçu. Ils ont adoré le petit roi qui avait 5 ans qui était à Paris qui était beau comme l'amour et puis qui les a abandonnés et les Français ont eu l'impression d'avoir été abandonnés par un souverain indifférent à leurs problèmes. Alors cette période 1757-1774 mais aussi le règne suivant jusqu'en 1789 c'est l'objet de votre chronique historique qui s'appelle le crépuscule des rois nous y venons dans un instant. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Au cœur de l'histoire avec à l'honneur cet après-midi le crépuscule des rois on en parle avec vous Franck Ferrand et votre invitée Evelyne Le Vert historienne spécialiste des 17e et 18e siècles auteure notamment de le crépuscule des rois chronique 1757-1789 aux éditions Fayard. Alors nous allons revenir si vous le voulez Evelyne Le Vert pendant quelques secondes sur cette maladie et sur cette mort de Louis XV parce que je trouve qu'il y a des enseignements tirés passionnants sur le roi lui-même et puis on va ensuite entrer dans le cœur de son règne ou dans toute la fin de son règne notamment. Cette variole est une maladie absolument terrible à l'époque et ça n'est pas indifférent que le roi meure justement de cette maladie honteuse disons-le. Est-ce que c'est conforme justement à cette vie un peu dissolue qui avait été la sienne ? Mais écoutez alors je ne dirais pas que c'est une maladie honteuse parce que la variole est un fléau qui décime des populations anciennes. C'est une épidémie par ailleurs. C'est une épidémie il y a des quantités d'épidémies on va remonter plus loin le fils de Louis XIV est mort de la variole Madame Elisabeth fille de Louis XV est morte de la variole il y a eu des épidémies à Vienne l'impératrice Marie-Thérèse avait eu la variole elle s'en était remise mais l'épouse de Joseph II la seconde épouse était morte de la variole plusieurs archiduchesses sont mortes de la variole donc la variole frappe indifféremment les pauvres comme les plus puissants de ce monde et puis les vertueux comme ceux qui le sont moins oui alors c'est la maladie honteuse c'est la vérole la vérole c'est-à-dire la syphilis et on a quelquefois tendance à vouloir mêler les deux maladies qui sont absolument sans rapport l'une avec l'autre et on dit n'est-ce pas on a voulu dire que Louis XV était mort de ses excès parce qu'il avait contracté la syphilis mais en réalité il s'agit bel et bien de la variole et cette maladie alors on avait déjà depuis quelques années on avait déjà le procédé de l'inoculation qui permettait d'éradiquer à quelques années près on peut imaginer que Louis XV aurait pu échapper alors justement on s'était posé beaucoup de questions l'académie des sciences travaillait là-dessus et on avait dit qu'on inoculerait qu'en dehors des villes on laissait les gens libres de le faire et il y a un prince du sang le duc de Chartres qui deviendra duc d'Orléans qui avait voulu inoculer ses enfants c'est-à-dire le futur Louis-Philippe roi des français qui a été inoculé et la duchesse de Chartres à ce moment-là était désespérée elle avait peur que ses enfants meurent et on voit qu'au début du règne Louis XVI se fait inoculer contre la variole ainsi que ses deux frères les futurs Louis XVIII et Charles XVI ce sont les tout débuts de la vaccination et là véritablement ils ont apporté énormément parce qu'à ce moment-là les français se sont fait inoculer et cette inoculation qui est devenue après vaccination elle a été obligatoire jusqu'à une période très très récente alors nous avons l'année dernière consacré un certain nombre d'émissions à Louis XV et à son règne au cœur de l'histoire et j'ai eu tendance très souvent à défendre Louis XV le moins qu'on puisse dire lorsqu'on lit votre ouvrage c'est qu'il est un peu moins défendable mais vous le présentez sous un jour relativement sombre ce roi qui a tant déçu le royaume écoutez-moi je vais vous dire j'aime le roi pardon j'aime l'homme mais je n'aime pas le roi voilà c'est ça l'homme est très attachant et pathétique c'est un grand dépressif et je crois que c'est un homme d'une grande intelligence d'une grande intelligence et toute une partie de son règne s'explique par justement ces alternances de dépression et disons ces moments d'euphorie bon l'homme je l'ai mais le roi ne comprend pas son siècle mais ce qu'on peut toujours comprendre son siècle surtout quand on a reçu l'éducation qui a été la sienne qui était une éducation on peut dire archaïque d'une certaine façon pas tellement parce qu'il a été formé très tôt par le régent qu'il a fait assister au conseil à partir de l'âge de 10 ans et puis ensuite il y a eu l'abbé Dubois et qui se sont vraiment attelés pour lui faire comprendre ce qu'était le métier de roi métier qu'il n'a jamais aimé à la différence bien sûr de Louis XIV alors oui et on lui a mais alors on lui a laissé entendre très tôt qu'il était nécessaire de maintenir l'héritage de Louis XIV intact et en réalité de maintenir l'absolutisme tel qu'il était et je dirais que c'est là c'est en ça que je parlais d'archaïsme c'est plutôt anachronique il est convaincu il est lieutenant de Dieu sur la terre il est monarque absolu de droit divin et il va continuer à l'être jusqu'à la fin et ce qui est fou c'est qu'en 1766 et en 1770 c'est-à-dire vers la fin de son règne il réaffirme la théorie de l'absolutisme avec une certaine violence et en disant que en rappelant que le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont tous les trois fondus entre ses mains et que nul ne doit contester ce pouvoir alors on est quand même au siècle des Lumières et depuis disons les débuts de ce siècle les philosophes et un certain nombre je dirais d'intellectuels ont commencé à critiquer cet absolutisme et Louis XV a voulu rester sourd n'est-ce pas il n'a pas lu les philosophes il est resté sourd aux grandes idées de son temps et cela arrive à une tension épouvantable entre le roi et les élites même du royaume oui ce qu'on appelle les parlementaires mais il n'y a pas que les parlementaires ça va bien au-delà ça va bien au-delà même une partie de la noblesse qui considère que le roi est beaucoup trop attaché disons à cet absolutisme et on regarde vers l'Angleterre qui paraît être justement le pays à la fois des libertés et où le monarque règne sans totalement gouverner le paradoxe c'est qu'à ce conservatisme politique étroit avec une réaffirmation au moment du fameux coup de majesté de 1770 c'est-à-dire 4 ans avant même pas 4 ans avant 6-4 ans exactement avant la mort du roi le roi réaffirme pleinement son autorité absolue etc et simultanément la France est en pleine expansion économique et même disons-le en plein développement social c'est un règne prospère par ailleurs oui le règne a été prospère c'est quand même le royaume c'est le premier royaume d'Europe c'est là où tout le monde veut vivre il y a un développement en particulier dans les villes d'un artisanat et d'une petite moyenne et grande bourgeoisie et ces personnes qui lisent qui comprennent la situation qui comprennent les réalités de la vie française aussi bien de la vie économique que de la vie sociale que de la vie politique voudraient avoir part n'est-ce pas une parcelle part aux affaires de l'Etat alors il y a eu de grands ministres de Louis XV vous parlez notamment de Choiseul dans cette partie-là puisque c'est la période qui nous concerne il y a eu de grandes décisions notamment ce renversement des alliances qui a été un bouleversement complet de la politique européenne peut-être pas très heureux pour la France c'est le moins qu'on puisse dire avec l'abandon de l'alliance prussienne au profit d'une alliance autrichienne d'où le mariage d'ailleurs avec l'archiduchesse Marie-Antoinette il y a eu bien sûr des pertes avec ce traité de Paris qui nous fait perdre quelques arpents de neige disait Voltaire c'était quand même toute une grande partie de l'empire colonial on avait perdu les Indes par ailleurs tout ça il n'avait pas tellement tort Voltaire en disant quelques arpents de neige on n'aurait jamais pu garder le Canada et le Canada ne pouvait pas nous apporter grand chose et dans les négociations du traité de Paris et bien on s'était forcé de garder ce qui était important c'est-à-dire les îles où on cultivait la canne à sucre où on pouvait avoir également du café terre neuve pour la morue parce que la morue c'est quand même quelque chose de très important à l'époque pour la nourriture quotidienne et il y a de grandes périodes de carême donc on a conservé l'essentiel cela dit la France n'a plus la même position sur le plan international c'est rattrapable au passage on a acheté la Corse et acquis la Lorraine ce qui n'est pas une baguette oui absolument c'est tout à fait ce sont les grands bénéfices du règne de Louis XV la Lorraine et puis la Corse on n'en est d'ailleurs pas très content de cette acquisition de la Corse alors il y aurait beaucoup à dire comme vous le faites vous bien sûr sur toute cette fin du règne de Louis XV sur le dérèglement des mœurs on est à l'époque de Coderlo de la Clos et des liaisons dangereuses tout simplement sur aussi et c'est assez étrange la complexité extrême de la politique de l'époque et notamment avec la diplomatie parallèle du roi quand même oui mais je dirais à la limite que la diplomatie parallèle du roi qui voit arriver des personnages aussi extravagants que le chevalier déon auquel j'ai consacré une biographie je dirais presque que c'est anecdotique mais dans ce livre je vais aussi de la cour à la ville et je m'efforce beaucoup de parler aussi de la vie des parisiens puisque c'est Paris-Versailles Paris-Versailles et à l'époque on parle de la cour et de la ville et de ce fait il y a les deux et c'est de moins en moins Versailles et de plus en plus Paris alors ça c'était pour le règne de Louis XV mais votre ouvrage va jusqu'en 1789 c'est-à-dire pas tout à fait jusqu'à la fin du règne de Louis XVI mais jusqu'au départ de la cour de Versailles donc nous allons parler maintenant de ce règne que vous connaissez si bien Evelyne Levers évidemment dont vous nous avez déjà parlé un certain nombre de fois le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 On écoutait Rameau sur Europe 1 un nouvel extrait de Dardanus nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire du Crépuscule des Rois avec vous Franck Ferrand et votre invitée Evelyne Levers historienne spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles auteure notamment de l'ouvrage Le Crépuscule des Rois chronique 1757-1789 aux éditions Fayard C'est magnifique qu'il y ait encore des personnes qui veuillent bien écrire comme ça la chronique de l'Ancien Régime ça me rappelle vous savez quand j'étais adolescent j'allais sur les marchés d'anciens livres et je trouvais ces chroniques du XIXe siècle que j'adorais et puis du début du XXe Hubert de Gallier etc on avait l'impression d'entrer dans la vie de nos aïeux et là c'est exactement ce que fait Evelyne Levers c'est truculent c'est vivant on est dans cette espèce de comment on pourrait dire comment est-ce qu'on pourrait décrire ça finalement cette incroyable harmonie de l'Ancienne France c'est Château-Brillant qui disait qu'on n'a rien connu qu'on n'a pas connu la douceur de vivre quand on n'a pas connu l'Ancienne France je pense qu'il y avait ça alors de graves problèmes politiques des remugles sociaux invraisemblables des crises terribles et vous décrivez un certain nombre de ces crises Evelyne Levers mais tout ça sur fond néanmoins de bonhomie on disait de prospérité et puis de bouillonnement extraordinaire c'est une époque qui notamment est favorable aux sciences il ne faut pas l'oublier oui alors c'est une époque favorable aux sciences et justement la science est quand même très balbutiante on a parlé de la médecine la médecine c'est terrible quand vous lisez les correspondances de l'époque le corps même des jeunes gens des jeunes femmes c'est un corps perpétuellement souffrant on n'a rien on a toujours mal quelque part on a toujours mal quelque part et on se raconte les mots et là on pénètre aussi dans l'intimité justement de ces français de la deuxième ou de la première moitié du 18ème siècle on souffre tout le temps et la chirurgie fait des progrès et d'ailleurs on construit l'école de chirurgie qui est un bâtiment assez exceptionnel qui demeure toujours qui est rue de l'école de médecine Paris justement veut honorer ses chirurgiens et puis alors dans les autres domaines la grande découverte c'est le début de l'aérostation c'est-à-dire l'homme d'école l'homme d'école n'est-ce pas le rêve d'Icare a toujours fasciné et là on a les premières montgolfières nous avons les montgolfières et les carolines alors les frères montgolfiers qui sont à Anonais lancent un premier ballon et puis à Paris on a Blanchard on a Pilâtre de Rosier et un certain nombre d'hommes qui ont découvert en même temps la possibilité d'élever dans les airs un ballon avec une nacelle dans laquelle peuvent prendre place des êtres vivants et on traverse même la manche pour la première fois et puis il y a aussi évidemment malheureusement des accidents comme Pilâtre de Rosier qui se tuent parce qu'il y a de mauvais coups de vent le ballon prend feu il y a les drames de l'aéronautique au début et on se passionne pour les sciences les gens ont pas pour les sciences d'une façon générale on se passionne pour les sciences physiques évidemment on fait des expériences sciences naturelles on fait aussi de grandes expéditions il ne faut pas oublier Bougainville et puis ensuite la Pérouse alors Bougainville lui fait un voyage enfin il dit découvrir Tahiti qu'on avait quand même déjà découvert et il revient à Paris avec un bon sauvage alors là c'est extraordinaire ce beau garçon s'appelle Aotourou et il l'exhibe absolument dans tous les salons et Aotourou venant de Tahiti à Tahiti lorsque Bougainville était arrivé avec ses marins ils avaient été accueillis par des jeunes femmes qui étaient pratiquement nues et qui avaient ouvert leurs bras et qui les avaient entraînés et bien dans leur case ou dans leur chambre donc Aotourou arrivant en France veut faire exactement la même chose et veut honorer toutes les dames qu'il rencontre alors on est obligé de tempérer ses ardeurs alors il parle il ne parle pas le français et Bougainville ne connaît que quelques mots que quelques mots de Tahiti alors ça donne des résultats assez extraordinaires puis quand même on se dit que ce garçon là finalement il s'ennuie beaucoup chez nous cette civilisation n'a rien à voir avec lui et on se dit voilà le bon sauvage mais le bon sauvage ne peut pas s'adapter ne peut pas s'adapter dans les salons parisiens et on renvoie Aotourou dans son île merveilleuse de Tahiti où il sera sans doute beaucoup plus heureux alors ça c'est le côté anecdotique et donc à Bougainville et puis Louis XVI est un passionné de voyage c'est le voyageur immobile dans son salon ou plus exactement dans sa bibliothèque il a acheté il collectionne les cartes de géographie oui d'ailleurs Louis XV aussi il y a une galerie des cartes et Louis XVI a épousé les idées de son grand-père sur beaucoup de plans et même sur celui-là et il a acheté les voyages de Cook en anglais il les a lus en anglais il est passionné il considère que Cook n'a pas poursuivi ses explorations suffisamment loin c'est pourquoi il conçoit le voyage de la Pérouse qui est une expédition il en dresse les grandes lignes et puis il demande à des spécialistes de préciser un petit peu son idée mais le voyage de la Pérouse devait être quelque chose d'invraisemblable il devait descendre par l'Atlantique passer par le sud de l'Amérique du Sud remonter le long des côtes voir si le détroit de Béring s'il y avait moyen un nouveau passage pour le détroit de Béring redescendre et aller jusqu'en Australie et faire des découvertes nouvelles alors on lui demande aussi bien d'explorer les territoires d'explorer la faune et la flore les médecins l'académie de médecine dit mais il faudra qu'il nous explique quelles sont les médications que l'on peut tirer de ces plantes c'est un programme absolument irréalisable mais qui fait partie je dirais des utopies du siècle et on sait que au pied même de l'échafaud Louis XVI demandait encore des nouvelles de monsieur de la Pérouse il paraît je crois que c'est pendant le procès parce qu'on a dit souvent en allant à l'échafaud mais je crois que c'est pendant le procès ce qui est plus logique oui ce qui se conçoit déjà un peu mieux alors ce roi Louis XVI est un passionné certes de géographie de sciences etc on ne peut pas dire qu'il soit passionné d'idées en revanche comme son grand-père Louis XV il se méfie des philosophes on a célébré à ce micro même au début de la semaine les 300 ans de Diderot on ne peut pas dire que Diderot, d'Alembert Voltaire ou Rousseau soient les livres de chevet de Louis XVI il les possède dans sa bibliothèque alors je ne sais pas s'il les allume mais de toute façon aussi bien Louis XV le fils de Louis XV c'est-à-dire le père de Louis XVI le dauphin ils étaient éblouis au sens physique du terme par les lumières et ils s'en détournaient ils ne voulaient pas de cet éblouissement et il y a un refus des lumières chez ces princes ils ne veulent pas écouter les idées du temps mais il est difficile pour nous de se replacer parce que est-ce que nous entendons bien les idées nous de notre temps je n'en sais pas toujours est-il que Louis XVI ne veut pas en tenir compte et lorsque Voltaire revient à Paris en 1778 Marie-Antoinette est toute excitée à l'idée qu'elle pourrait rencontrer Voltaire Louis XVI lui interdit de rencontrer Voltaire parce que Voltaire représente quand même la philosophie impie et les idées disons favorables à une monarchie à l'anglaise et c'est impensable alors tout Paris est en émoi pour Voltaire qui passe pour le héros à la fois des lettres mais aussi le héros qui a permis qui a pris position dans l'affaire Calas qui a pris position aussi dans l'affaire de la mort du chevalier de la barre et bien tout Paris est très excité timidement il l'a fait il l'a fait oui et tout Paris est excité et le roi Grommel dans son coin parce que c'est ce philosophe qui arrive et il symbolise pour lui ce qu'il y a de mauvais dans le siècle ce qu'il y a de négatif ce que vous nous rappelez c'est que le grand vecteur d'idées de l'époque bien plus encore que les ouvrages les libelles etc c'est le théâtre et évidemment on se rappelle l'impact considérable d'une pièce comme le mariage de Figaro de Beaumarchais alors justement là c'est plus facile pour faire passer des idées c'est plus facile que des traités théoriques mais oui voilà et alors dans le mariage de Figaro il y a tout l'aspect je dirais amoureux et sexuel quand on demande au comte d'Artois le frère du roi lorsque Louis XVI lui dit mais mon frère qu'est-ce que vous avez trouvé à cette pièce et il lui répond pardonnez-moi pour ce que je vais dire du foutre du foutre et encore du foutre mais on dirait qu'il ne voit pas et qu'il n'entende pas la grande tirade de Figaro ou véritablement qu'est-ce que vous vous êtes tout simplement donné un grand seigneur vous vous croyez un grand génie noblesse fortune un rang des places tout cela rend si fier qu'avez-vous fait pour tant de bien vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus et cette tirade là elle va faire beaucoup de dégâts elle fait beaucoup de dégâts et elle porte parce que le mariage de Figaro qui est d'abord joué devant parce que Louis XVI avait dit il avait fait lire par Madame Campan la pièce et il avait dit c'est détestable c'est détestable il faudrait abattre la Bastille et à la suite de cela la reine avait beaucoup insisté parce que c'était l'anecdote qui lui plaisait elle avait beaucoup insisté et finalement Louis XVI avait donné son autorisation pour que la pièce soit jouée à Gennevilliers chez le comte de Vaudreuil qui était l'amant de Madame de Polignac et Vaudreuil était un homme fort cultivé là il y avait toute la noblesse qui était réunie le comte d'Artois et on avait joué cette pièce qui avait eu un succès fou qui avait été applaudi par toute la cour parce que la pièce est très efficace et très réussie tout simplement est-ce que son message avait été parfaitement compris sur l'ampart ? il est quand même compris et la pièce après est jouée à la comédie française et elle a un succès fou et Marie-Antoinette joue dans son petit théâtre de Trianon pas le mariage de Figaro mais joue le barbier de Séville en invitant Beaumarchais alors que c'est quand même un personnage extrêmement sulfureux à cette époque là et puis dans les écrits qui sont véritablement des brûlots il y a les écrits de Mirabeau sur des lettres de cachet à ce moment là Marie-Antoinette évidemment occupe la fin de cet ouvrage notamment vous nous y parlez d'un certain nombre des grandes affaires l'affaire du collier bien sûr alors on ne va pas entrer nous dans ces histoires là mais ce qui est extraordinaire avec Marie-Antoinette c'est que finalement elle était très très à la mode mais que sur le plan des idées elle aussi était en revanche très en retrait et plus la révolution va avancer et plus elle sera opposée à ces idées Mais Marie-Antoinette va comme Louis XVI va défendre le principe de la monarchie absolue Tout simplement Tout simplement Le crépuscule des rois chronique 1757-1789 c'est le nouvel ouvrage d'Eveline Levers chez Fayard merci beaucoup d'être venue nous faire partager votre extraordinaire enthousiasme pour cette époque merci beaucoup Merci Franck Europe 1 au coeur de l'histoire Retour aux origines Avec cette question pour vous Franck Ferrand de Camille via Facebook d'où vient le brevet des collèges ? Je précise évidemment Céline que les questions nous sont posées à l'avance je ne réponds pas aux pieds levés comme ça parce que là en l'occurrence je serais bien incapable de vous répondre d'ailleurs mais évidemment Marion et Lorena ont travaillé et elles m'ont fait une petite fiche alors je vais vous dire en gros d'où ça vient ça n'est pas la même chose ce brevet des collèges ça n'est pas l'avatar du certificat d'études alors le fameux certif dont on a déjà parlé ici avait été créé sous le second empire en 1866 par Victor Duruit il a pris une importance considérable avec l'école l'instruction primaire obligatoire de 6 à 13 ans ça c'est les lois Jules Ferry de 1882 en 1936 Jean Zet sous le front populaire étend la scolarité obligatoire jusqu'à enfin c'est pas la scolarité on l'a déjà fait remarquer c'est l'instruction parce qu'on n'est pas obligé d'aller forcément à l'école après tout jusqu'à 14 ans et puis en 1959 tout ça est réformé c'est la réforme Bertouin qui pousse l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans on est à l'époque de la mise en place du collège unique le collège unique c'est 1975 exactement alors il faut un brevet qui sanctionne ce cycle d'études au collège et donc c'est comme ça que va naître le BEPC il est né exactement en 1947 il s'appelle brevet d'études du premier cycle du second degré donc premier cycle c'est pour ça qu'on l'appelle le BEPC et puis à mesure que ce BEPC va prendre de l'importance il est remplacé en 59 par le brevet d'études générales en 81 il prend ce fameux nom de brevet des collèges et il devient un examen national au lieu d'un contrôle continu en 1986 ce BEPC en fait il va se substituer c'est vrai d'une certaine manière à l'ancien certif qui lui est définitivement supprimé en 1989 alors aujourd'hui le brevet des collèges existe toujours vous savez avec eux on a créé des séries technologiques professionnelles etc des options facultatives en 2001 maintenant les stages sont pris en compte depuis 2006 et les sujets depuis 2007 sont nationaux et non plus régionaux ne nous y trompons pas c'est très bien le brevet des collèges et c'est important mais ça ne remplace pas du tout le certif par rapport à ce que ça pouvait être au milieu du 20ème siècle bonjour Elia Mornin bonjour Franck bonjour à tous aujourd'hui avec les experts européens c'est un thème bon peut-être qu'on va pleurer mais on va essayer de s'en sortir on va essayer de comprendre comment accompagner le mieux possible une personne gravement malade dans notre entourage faut-il la chouchouter et aussi comment sauver sa peau puisqu'il est question de ça aussi vous pouvez nous contacter poser toutes vos questions ou témoigner au 3921 ou sur europe1.fr merci beaucoup Elena merci à la joyeuse équipe Lorena Martin Marion Sauveur Nicolas Six et nous nous retrouvons lundi Céline avec grand plaisir à lundi Franck europe1 14h 15h au coeur de l'histoire et nous sommes �